C'est une des plus belles aventures après la naissance de mes enfants. Je suis étudiant en philosophie. Vétérinaire. Esthéticienne et massesse. Coordinateur de projets informatiques. Danseuse et musicienne. Éducatrice et sportive. Directeur dans le centre social et culturel. Je suis architecte. Comédienne. Danseuse, chorégraphe et enseignant. Ingénieur-chercheur. J'étais ingénieur agronome et je suis retraité depuis 10 ans. Au départ, je pensais venir trouver des outils pour la transmission du théâtre. Et quand j'ai commencé à faire du Feldenkrais régulièrement pendant le confinement, j'ai eu des effets. Waouh ! C'est la seule méthode qui m'a permis de bouger au moment du Covid, alors que j'avais beaucoup, beaucoup de douleur. J'ai senti qu'après une PCM, il se passait quelque chose dans ma manière d'être debout et je n'avais fait aucun effort. Le premier sentiment, c'est la joie, d'être bien dans son corps et de savoir qu'il y a un chemin vers plus facile. Et quand on est violoniste, un chemin vers plus facile, c'est un trésor. Je ne suis plus le même. Je ne sais pas. Je ne peux pas dire. Trop, trop, trop de manière profonde en fait. Ça a changé mon rapport à l'apprentissage, mon rapport à la pédagogie, mon rapport à la gestion de différentes situations dans la vie, mon rapport à moi-même, mon rapport aux autres, beaucoup de choses. Ça m'a changé à un niveau corporel, physique. Le signe, c'est que je ne vais plus chez l'ostéopathe, alors que j'avais beaucoup de séances chez l'ostéopathe. Des fois, je me dis, mais comment tu te lèves le matin ? Et maintenant, c'est nouveau, c'est bizarre. Je roule de mon lit, je me retrouve sur le sol et je marche. C'est c'est... Ça m'a amené beaucoup de calme à l'intérieur, comme si j'avais parfois du recul sur ce que je faisais instantanément. Ça m'a beaucoup changé en termes de rapport aux autres et de rester moins figé dans mes façons de faire habituelles. La formation, pour moi, finalement, elle a mis l'accent sur à quel point l'expérience du moment, elle est importante. À quel point le développement de la qualité et toute cette structure et tous ces éléments, c'est finalement au service du ressenti, de faire ressentir à quelqu'un. L'éducation traditionnelle qu'on reçoit, ça a toujours constitué quelque chose qui me provoquait des blocages. Et je n'avais vraiment pas l'impression d'apprendre et d'aimer ça. Je me sens maintenant capable d'apprendre des choses, ce qui peut paraître très élémentaire, mais pour moi, c'est quelque chose de très important. C'est un lieu où s'est passé des choses vraiment magiques. Un lieu où tout est possible, où on a le droit de se tromper. Un grand esprit d'ouverture. Un endroit où j'aurais envie de revenir, ça c'est sûr. Je pourrais dire que c'est une deuxième maison. C'est une nouvelle maison. Je ne suis pas vraiment musicienne ou artiste, mais je me sentais vraiment artiste. C'est un lieu d'expression, de créativité, en fait, dans tout ce que j'y apprends. Le plus important ici, c'est la qualité des intervenants. C'est un peu un cadre idéal dans lequel on se fait du bien toute la journée, sur un tapis ou sur une table. Et puis après, ça continue, ça déboire de partout, avant, après, au lac, à la montagne. Ce lieu ici, qui contient le meilleur café au monde. Mais d'ailleurs, comme je tiens, cette thèse, c'est vraiment ça. C'est plein de spécificités. Un sentiment d'être à la maison, dans de la chaleur. D'avoir fait tellement de rencontres. Avant de démarrer, j'ai appelé une praticienne qui m'a dit « La formation, c'est le plus beau cadeau que je me suis fait de ma vie. » Et en fait, la cerise sur le gâteau, c'est ce groupe. On a créé des liens à travers cette méthode qui sont indéfectibles. Je ne crois pas qu'il y ait eu un moment dans ma vie où j'ai eu l'opportunité de rencontrer aussi simplement, profondément, des gens. Quand on voit l'émotion que la fin de ce training suscite, on a trouvé des personnes ici magnifiques. C'est une expérience humaine absolument incroyable. J'aimerais dans le futur explorer les liens entre Feldenkrais et la créativité. Comme un support pour la création, comme quelque chose qui va me permettre d'apprendre différemment ou de transmettre différemment. J'ai l'impression d'avoir préparé ma retraite. Je peux dire « Bon ben voilà, j'ai une seconde vie. » D'abord pour moi, pour bien vieillir. Je suis professeure de violon. Il y a une sorte d'hybridation qui se passe. Elle s'utilise elle-même, on va dire. C'est un bon moyen de faire la paix avec soi-même ou d'être un bon parent pour soi. N'attends pas d'avoir 70 ans. Vas-y quoi.